Shabbat shalom Bereshit au commencement au commencement il y a le tohu-bohu qui naît d'une dissolution que le chaos reçoit et le chaos fut vous l'avez remarqué j'ai choisi d'utiliser pour débuter ces quelques paroles ce soir une paraphrase de la Genèse de ces tout premiers mots de la Torah ce qui parle précisément d'un monde nouveau, d'un monde à naître, d'un autre monde parce que je crois que précisément ces dernières semaines beaucoup d'entre nous ont le sentiment d'être entrés dans un autre monde un monde qui est fait de beaucoup d'appréhension de peur d'inattendus et aussi de terribles tensions parce que forcément vous l'avez remarqué cette semaine et ces dernières semaines se sont éveillées bien des tensions entre des concitoyens proches ou lointains des voisins des amis et parfois même au sein des familles entre les membres d'une même famille des tensions terribles et puis ont aussi surgit d'étranges messages qu'on ne s'attendait pas à recevoir il y avait parfois des injonctions de vote ou des mises en garde morales personnellement j'en ai reçu des dizaines et la plupart d'entre elles prenaient au choix une forme ou une autre parmi les suivantes parfois il y avait une forme d'accusation on me disait si le rassemblement national passe alors tout ça ce sera de votre faute votre faute c'est à dire sous-entendu celle des juifs ou d'autres ou parfois c'était un espèce de rappel à l'ordre des gens me disaient d'accord la France insoumise nourrit l'antisémitisme mais l'urgence est ailleurs alors dépassez votre angoisse communautaire et pensez à la république et en fait je ne sais pas laquelle de ces deux remarques était à mes yeux la plus ahurissante j'ai eu l'impression qu'il y avait balotage dans un cas comme dans l'autre vous l'entendez on m'affirmait l'existence d'un vote juif vous savez cette puissance d'un micro-groupe qui parvient du haut de son 0,1% du corps électoral à renverser les scrutins et en fait la haine anti-juive on le sait elle recycle toujours ses refrains historiques aujourd'hui comme hier on raconte que les juifs sont formidablement puissants ou cruels qu'ils manipulent le pouvoir qu'ils contrôlent contre les intérêts du peuple et très souvent ce qui est encore plus surprenant pour moi c'est que mes interlocuteurs peinaient à déceler cette petite musique soit dans leur propre bouche soit dans la bouche de certains leaders comme s'ils s'installaient chez beaucoup de gens une forme de surdité partielle ou de déni conjoncturel et alors cette semaine à force de lire des analyses politiques des uns et des autres j'ai en réalité eu envie de revenir à nos sources et de penser de quelle manière la tradition juive pouvait nous guider cette semaine et je me suis demandé que dit la Bible de ce que nous vivons alors la question peut sembler complètement saugrenue pourquoi est-ce que cette littérature ancestrale dirait quoi que ce soit de l'insécurité que ressentent beaucoup de juifs aujourd'hui de la complexité de nos choix politiques pourtant je crois qu'il y a bel et bien dans la Torah dans la Bible en général des histoires qui évoquent cette insécurité une menace perçue par les juifs en des temps différents de l'histoire qui est toujours une menace politique au sens premier du terme une menace sur notre place dans la cité on pourrait commencer je vous propose maintenant un petit voyage biblique on pourrait commencer par le plus célèbre passage qui évoque cela dans la Bible dans un livre qui s'appelle le rouleau d'Esther vous vous souvenez du rouleau d'Esther là c'est l'histoire d'une stratégie juive de défense et de survie la scène se passe dans la Perse antique surgit un homme haineux qui va embrigader une foule contre les juifs du royaume dont il veut l'anéantissement il plaide devant le souverain local en disant il y a un peuple disséminé parmi les autres ses coutumes sont différentes de celles du royaume alors sacrifions-le au nom de l'unité de la nation et qui va sauver les juifs de la vindicte populaire demande le texte la réponse surgit sous les traits d'une femme qui s'appelle Esther c'est d'une certaine manière la toute première juive de cour de l'histoire elle s'introduit dans le palais et elle gagne la confiance du souverain si bien qu'il va assurer en retour la protection pour sa communauté et à partir de cet épisode du livre d'Esther se dessine en fait une stratégie juive de survie qui est une stratégie ancestrale en diaspora qui a été très souvent décrite notamment magnifiquement par Danny Trom ces dernières années le sociologue que vous connaissez sans doute qui explique que dans la précarité de l'exil les juifs ont très souvent cherché leur salut dans le soutien des pouvoirs en place c'est à dire qu'ils ont cherché l'appui des princes ou des institutions officielles qui allaient les protéger face à des foules mal intentionnées et ils ont construit ce qu'on appelle historiquement des alliances verticales l'absolue vulnérabilité juive trouvait un allié dans la main des puissants mais qu'en est-il aujourd'hui ? est-ce que c'est encore efficace ? je vais y revenir avant ça je voudrais vous parler d'un autre exemple biblique un peu différent celui-là il existe une autre stratégie juive pour contrer l'insécurité de la condition diasporique et cette autre tactique dans la bible elle est décrite par quelqu'un en fait elle pourrait porter le nom de son promoteur officiel je veux parler du prophète Jérémie alors cette fois-ci changement de décor la scène se passe à Babylone on est dans l'exil des juifs de Judée à Babylone et Jérémie va les conseiller sous la forme d'un très célèbre verset Jérémie dit aux juifs travaillez à la prospérité de la ville où vous habitez implorez Dieu en sa faveur car dit Jérémie sa prospérité est le gage de votre prospérité pour Jérémie vous l'entendez la sécurité de son peuple ne vient pas de la protection des puissants comme pour Esther mais de la stabilité du royaume où les juifs trouvent refuge et auquel ils contribuent et plus ils participent au progrès et à la justice sociale et plus leur condition est favorable et si les droits des minorités sont respectés dans le lieu où ils habitent si leur bien-être est garanti alors les juifs eux aussi seront à l'abri et vous voyez cette philosophie de Jérémie elle a été mise en pratique dans l'histoire dans bien des pays d'accueil où les juifs se sont installés notamment évidemment en France mais aussi aux Etats-Unis où la contribution à la prospérité de la nation et l'engagement politique en faveur de l'équité et de la justice sociale ont été majeurs et là on est en train de décrire un autre type d'alliance vous l'entendez c'est ce qu'on pourrait appeler l'alliance horizontale avec un engagement citoyen au service d'une nation dont le succès garantit par en ricochet la sécurité des minorités qui y résident mais attention cette stratégie là qui a été longtemps efficace et qui le reste en partie peut-être partiellement connaît aujourd'hui une surprenante déstabilisation qui n'est pas sans lien avec la détresse de nombre de nos concitoyens vous le savez depuis longtemps déjà mais particulièrement ces dernières années face à la poussée d'antisémitisme on le sait l'état et ses représentants se tiennent aux côtés des juifs l'engagement des autorités se fait par des paroles fortes et par des plans d'action qui ne cessent de le rappeler pourtant quand on regarde les statistiques année après année qu'on constate l'augmentation exponentielle des agressions antisémites on le comprend la protection de l'état n'est pas suffisante et c'est comme si Esther bénéficiait bel et bien du soutien du souverain mais qu'elle ne parvenait pas pour autant à sauver son peuple de la menace comme si l'alliance verticale ne fonctionnait pas complètement quant à l'alliance horizontale et le parti pris historique de nombreux juifs à s'engager du côté de forces progressistes et de justice sociale c'est là que surgit un autre paradoxe contemporain depuis le 7 octobre les juifs dans de très nombreux pays occidentaux font une expérience étrange après s'être tenus aux côtés de très nombreuses minorités ethniques religieuses ou sexuelles dans des combats politiques qu'on pourrait qualifier de progressistes et bien ils sont souvent plongés dans une solitude inattendue parce que ceux auprès desquels ils se tenaient sont soudain rares à se tenir à leur côté à eux on pourrait donner plein d'exemples de ça bien des voix féministes manquent à l'appel quand il s'agit de dénoncer les viols de femmes juives israéliennes des militants de la cause LGBT se mobilisent parfois inconditionnellement en faveur du combat pro-palestinien quitte à trouver des excuses au Hamas et nombreux sont ceux qui adhèrent à des grilles de lecture décoloniale du conflit proche oriental et soudain la gauche radicale se désolidarise des juifs au nom de l'antisionisme en oubliant que si évidemment il peut tout à fait être légitime de dénoncer la politique d'un gouvernement du gouvernement israélien la délégitimation de l'existence de l'état d'Israël est en fait un abandon pur et simple des juifs qui dans leur immense majorité vivent cet état comme un refuge existentiel et voilà que tout à coup beaucoup de juifs se retrouvent comme orphelins non seulement abandonnés par leurs partenaires d'hier mais conscients qu'un danger politique pourrait venir précisément du rang de ceux qui étaient leurs alliés historiques alors vous le voyez la stratégie d'Esther est-elle encore efficace la philosophie de Jérémy est-elle encore applicable lorsqu'une menace peut venir de ceux aux côtés desquels vous vous tenez entendons-nous bien les juifs parce qu'ils sont une minorité dans la nation ont le devoir je crois de se soucier de toute minorité dans la nation de sa prospérité et de son bien-être mais que faire lorsque soudain ces mêmes minorités ou alors ceux qui disent les représenter vous perçoivent dorénavant comme n'étant pas une minorité mais comme étant du côté d'un groupe dominant ou majoritaire ou privilégié en fait on se trouve là dans une situation de dilemme évidemment que bien des juifs expérimentent aujourd'hui dans une douleur politique qui se trouve exactement à la jonction de ces échecs stratégiques et disons-le clairement je crois qu'il n'est pas concevable de voter pour un parti qui joue la carte de l'alliance avec les juifs en leur disant jurez craché on vous protégera contre une foule haineuse en oubliant que ce parti fut hier précisément le représentant officiel de cette foule haineuse et qu'il n'a en réalité aucune raison crédible de ne pas en avoir conservé les attributs ou les projets mais comment voter pour un parti uni à des forces dites progressistes et éprises de justice sociale et soucieuses du droit des minorités mais qui nierait aux juifs et seulement aux juifs ce statut comment par ailleurs accorder de la confiance à un parti qui diabolise le seul état qui par un projet de souveraineté a ambitionné de mettre fin à l'absolue vulnérabilité de l'histoire diasporique parce que et je voudrais en dire un mot aussi il ne faut pas l'oublier le sionisme dont on parle tant est le produit de l'échec des stratégies d'Esther et de Jérémie lorsque un certain Théodore Herzl qui était à l'époque correspondant d'un journal viennois assiste en 1895 dans la cour des Invalides à la dégradation du capitaine Dreyfus c'est à ce moment là qu'une idée jaillit dans son esprit et selon la légende il comprend à cet instant précis que ni les souverains du pays n'est lumière ni la prospérité d'une nation qui les a émancipées ne parviendront à les protéger et c'est là très exactement dans ce moment d'histoire que naît le sionisme politique et la possibilité pour les juifs de croire en une autre forme d'alliance qui s'appelle un état refuge et comble du paradoxe certains parviennent aujourd'hui à simultanément nier la légitimité de ce refuge tout en fragilisant par leur discours la vie juive en diaspora c'est à dire qu'ils promettent aux juifs qu'il n'y aura de sécurité ni ici ni là-bas la douleur politique de nombreux juifs aujourd'hui est réveillée en fait par tous les fantômes de l'histoire les fantômes d'Esther les fantômes de Jérémy et les fantômes de Théodore et tout cela devrait nous empêcher de dormir parce que au commencement il y eut le tohu-bohu d'une dissolution mais ce chaos ne fait en fait que rappeler aux juifs encore et encore leur profonde vulnérabilité mais en réalité il rappelle à chaque citoyen à chaque citoyen sa pleine responsabilité et il doit rappeler à tout le monde que les juifs ne doivent pas être les seuls à s'en soucier parce que cette fragilité là dans laquelle nous nous trouvons raconte toujours toujours dans l'histoire la genèse de bien d'autres catastrophes alors espérons qu'ensemble tous ensemble nous pourrons encore dimanche soir préserver ce monde et tant et tant de promesses qui nous sont chères Shabbat Shalom s'il vous plaît 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 Sous-titrage ST' 501